Bon les petits potes, aujourd'hui c'est assez simple, dans la boutique il y a des packs assez intéressants, on va ouvrir, on va vider ça, on va essayer de paquer comme d'habitude du lourd pour avancer sur nos crédits et espérer éventuellement un petit R9 un jour, ça va être le but du jeu. Comme vous le savez, on essaie de garder le maximum de packs pour la TOTI, donc on ouvre pas les packs ici qu'on a en boutique, malgré le fait qu'on pourrait éventuellement ouvrir les packs vendables pour récupérer un peu d'argent, mais vous voyez qu'au final là, bah tout est déjà un peu caché, donc voilà pourquoi. Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin, n'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%, faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie, le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits, achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs, mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, échangez votre mot de passe le plus rapidement possible. Première chose qu'on va faire bien évidemment, c'est aller récupérer ici les récompenses 8 champions, 11 ce week-end, tranquillement, on va récupérer ça, on va ouvrir les player pick bien évidemment, parce que ça on est obligé de les ouvrir, mais les autres on va les garder bien évidemment dans la besace, parce que le but c'est de vous proposer une semaine de folie d'ouverture, donc voilà tu vois on aura des packs 85+, packs voilà tout ça, on garde pour la TOTI, et du coup c'est pour ça qu'on va ouvrir la boutique là, histoire d'essayer de se faire plaisir tout simplement. Donc du coup ces player pick là on les ouvre, parce que sinon je peux pas ouvrir de packs à côté, bien évidemment, et après derrière on vide la boutique, c'est le programme du jour, on veut bien évidemment packer des joueurs du nouvel événement, parce que je vous rappelle que l'événement d'avant on en a pas packé, hein, félicitations à nous, c'est un beau record que nous avons réussi à faire tout de même. Allez 84+, ici, avec un 85 Williamson, c'est pas forcément foufou, y'a un pack qui compte 89 max, ouais j'ai vu, franchement pas grand chose d'intéressant à l'intérieur, si on a des gros doublons en non vendable peut-être qu'on le fera, mais sinon ça m'intéresse pas plus que ça, peut-être qu'à tout moment on va le faire, si on a des doublons non vendables intéressants quoi, c'est une possibilité. 88 Wendy Renard, ça c'est bien, voilà, c'est de la note qu'on aime bien, on prend, pour l'instant 100% féminine, est-ce qu'on a la classe de faire un 3 sur 3, j'imagine que c'est fortement probable, et... non, on pourrait, mais on va prendre Manu Neuer ici, bon écoutez, ah c'est non vendable, enfin je pensais que c'était vendable moi, ah non c'est les autres qui sont, ok, bon bah écoutez on garde ça dans le club. Là de toute façon ce qui nous intéresse les potes c'est notre boutique, parce que dans la boutique je vais pas vous mentir, il y a des packs les gars, c'est... alors regardez, je crois que tout commence ici, voilà, tout commence ici, 10 packs à 50 000 pour commencer, vendable, intéressant, 25 joueurs or, 85 plus garantie, sympa, là ensuite, 84 plus garantie, vendable, 5 packs à 100 000, ensuite, un pack de luxe, avec 1 en route pour l'élimination direct, ou esprit pionnier garantie, non vendable. Pas qu'à 300 000 ici, voilà, il y a des trucs à taper, donc écoutez, on va ouvrir ça, ça va être ça, et là franchement, bah comme on vous dit, on espère des thunes, là il nous faut des thunasses, il nous faut des thunasses les gars. Alors on est parti les amis, et c'est parti, ne faites pas ça chez vous, bien évidemment, je suis un cascadeur professionnel qui vit sa dernière année sur FIFA, on fait des conneries, on y va, on s'amuse, bien évidemment. Buteur d'arsenal anglais, bien évidemment, c'est une femme, et ça sera un 84 de général, nous sommes bien évidemment ravis de cette note, mais un petit boost, allez, 40 000, 35, 33, 32, 32, 31, on va le mettre à 30 précisément, et on prend bien évidemment 3002 pour la Russo, et le reste, bien évidemment ici, on s'en bat les steaks. Je vous rappelle qu'on doit aller à 9 millions, à l'heure actuelle, Ronaldo R9 est à 9 millions, donc c'est ce qu'on va essayer de cibler pour acheter Ronaldo, le tester, faire 5 poteaux dans le premier match avec lui, le revendre, et ouvrir des packs pour la Totti, c'est le programme. Oh non, on en a pas qu'un les gars ! Eh ben voilà, ça tombe un peu, Simacan ! Ok, donc du coup, ce que j'ai compris, c'est qu'apparemment, c'est les joueurs pros qui allaient jouer, s'ils font des bonnes performances et tout, le joueur il évolue. Alors bien évidemment, on va garder, hein, parce que ça peut augmenter, et Simacan, mine de rien, c'est assez sympa comme statistique déjà de base, Simacan, il a... Vergang ! C'est bon ! Oh les gars ! Les gars ! On a le meilleur ! Je sais même pas qui c'est qui est fort. Le petit Vergang, vous savez, celui qui avait fait parler de lui parce qu'il avait fait des records de win. Donc en fait, en gros, ouais, si vous avez pas compris, ces cartes-là évoluent par allant. Attention, hein. Disclaimer, je vais me permettre une petite critique, mais après c'est mon avis, vous êtes d'accord. Cette idée-là est une honte incroyable. Pourquoi ? Il y a deux choses qu'ils font. Bon, la première chose, c'est pourquoi ils ont fait des cartes évoluables sur le fait des compétitions. Donc en gros, votre joueur va évoluer si le joueur pro qui est affilié à ce joueur-là fait des bonnes performances. Le problème qui se pose, il y en a deux. Déjà, le premier problème, c'est qu'ils font ça pourquoi ? Pour que vous ayez regardé leur compétition, parce que personne va regarder leur compétition, car tout le monde s'en fout. Donc, ça va faire en sorte que les gens vont un peu aller suivre ce qui se passe, juste pourquoi ? Pas parce qu'ils aiment la compétition eSport FIFA, parce qu'ils veulent voir si leur joueur va évoluer. Déjà, malsain. Mais bon, bref. Deuxième chose malsainte, c'est qu'on sait très bien comment ça va se passer. On avait vu, par exemple, la joueuse de l'Olympique Lyonnais, qui avait reçu des insultes scandaleuses de bouffons finis à la piste. Excusez-moi, mais au bout d'un moment, on ne peut pas parler d'autre chose sur ces gens-là. Parce que dans le jeu, elle a été buggée. Là, typiquement, les bouffons qu'ont le joueur d'un joueur pro qui va perdre ses matchs, le joueur pro va se prendre des insultes, c'est 100% sûr. Donc, du coup, malheureusement, je pense que c'est une connerie sans nom d'avoir fait ça. Maintenant, nous, gens civilisés, c'est rigolo, parce que voilà, si Vergang perd ses trois premiers matchs, je ne vais pas lui insulter sa daronne, tu vois, moi, voilà, c'est pas grave. Par contre, voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'on a une communauté tellement d'abrutis que, malheureusement, ça va être le cas. Donc, voilà, moi, je vous invite à surtout de ne pas aller insulter quoi que ce soit le joueur qui va jouer avec le joueur que vous avez éventuellement eu. Ça ne sert à rien. Soyez respectueux. C'est une idée de EA Sport. Voilà, c'est rigolo. Mais malheureusement, avec la communauté qu'on a, c'est pas terrible. Vergang, voilà, groupe C, ok, trois points marqués. Donc, une victoire, plus un. Six points, il a un style de jeu, plus un autre poste. Intéressant. Dix points, il a encore une amélioration, plus un. Qualification, s'il se qualifie pour la suite, plus un, il y a un style de jeu. Et s'il gagne la compétition, ouais, ça peut être fou, hein. Pac, Fondation, FC Pro. Allons voir ce que ça donne. C'est animé, Espagnol, MC. Ok, c'est la pire animation. Mais ça reste animé, donc on prend. Ah, double animation, attention ! Bah, bien sûr, bah, bien sûr. Bon, pour le faux, ça fait plaisir. Mais, euh, on pourrait pas avoir un Mbappé derrière ? Le mec qui abuse. Et petit boost, mais non vendable. Bon, il partira dans l'OSBC. Non, j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, là, j'ai appuyé pour trier le truc. C'est affreux, ça m'a tout mélangé. Voilà, là, c'est mieux. Ok, donc ça, on va garder dans le club, bien évidemment. Et toi, c'est quoi ? Un petit prêt, ici, avec... Vas-y, on va prendre lui, peut-être que tu auras des défis à faire. On verra. Vas-y, PACA, 1500 points, ici, 150 000 crédits. Ah, joueur spécial. Japon. AD. Mito, non. Non, du coup, non. Ah, putain, c'était soit... C'est Kubo, c'est soit... Ah oui, c'était soit... Escriptionné, soit... Ok, d'accord. C'était garanti, ça, pardon. Kubo 85. Pas dingue. Je pense que par rapport à ce qu'on pouvait avoir, c'est pas forcément le plus dingue. Ouais, c'est clairement pas le plus dingue. Prenons Kubo, mais pas forcément ravi. Allez, Laurent Faurico n'est arrivé. On l'ouvrira à la fin, quand on le trouvera. Mais malheureusement, ici, je suis pas sûr qu'on pourra... Attends, s'il apparaît là, peut-être qu'on l'ouvre ici. C'est bon, on pourra le vivre en ouverture normale. Cool. Allez. Why not ? Bosnie... Ah ouais, bon, bah... Dzeko. C'est bon, je skip. Je l'ai déjà paqué 4 fois quand c'était la promo. Après, c'est 89. Ça reste quand même très solide en termes de notes. Mais malheureusement, bon... C'est pas le joueur qu'on va jouer de ouf, quoi. Let's go ! Allez, Yesport, s'il vous plaît. Français. Défenseur noir. Ok. Ok. Ok, 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 ok. S'il dit bah, je sais pas où mentir. Pas forcément super... Super haut de cette carte, quoi. Pas forcément ce qui va nous intéresser ici. Mais bon, regardons. On sait jamais. À tout moment, ça sera utile. Filez-nous un tueur, là. Portugais. Défenseur gauche. Bon. 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 C'est Medo. Non, non, Concelo. Et qui derrière ? Ah non, c'est... Ok, d'accord. Double animation. T'as, j'avais pas compris. Dzeko, mais nique-toi, en fait. Frère. Arrêtez, c'est trop haut. J'ai pas de SBC à faire, là. Il faudrait vraiment taper, là. C'est les derniers vendables. Il reste deux packs vendables. S'il vous plaît. Un petit truc sympa. Je crois que c'est spécial, non ? US, ah, c'est boost. Ouais, carte boost, ok. Au moins, on prend un peu de crédit, mais c'est pas fou, 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 non plus. Oh ! Wow ! Ok, nice one. Sympa, ça. Je l'avais pas vu venir, lui. Il nous reste plus qu'un pack, je crois. Voilà. Pas 400 000, c'est le dernier, les gars. S'il vous plaît, finis-nous un crack, là. Un gros crack. Oh, les Vendoski, non ? Oh. Ah ouais, mais merde, c'est le... Ok. Je pensais qu'il avait une carte spéciale. Autant pour moi. C'est qui, derrière ? Ruben Dias ? C'est pas mal, hein ? Ça peut évoluer, ça, Ruben Dias ? Double 90, c'est lourd, hein ? Oh ! Mais arrête. Petite joueur de Manchester, là. Incroyable. T'as les animations ? Une, deux, trois, quatre. Magnifique. Allez, les gars, on finit là-dessus. Pas qu'icône, je vous rappelle. En termes de valeur, hein. Patrick Virin, Jardinio, Samuel Eto'o, Tini Dalguich, éventuellement Cantona. Et Franck Ribéry serait moi, ce qui me ferait kiffer dans les grosses valeurs. Dans les petites valeurs. Rio Ferdinand, Didier Drogba, Wayne Rooney serait assez cool. Marcel Dessailly, éventuellement, s'il faut en choisir, hein. Emmanuel Petit, j'aime bien. David Beckham, bien évidemment. Mickaël Balak, aussi, peut être sympa. Y'a quand même pas mal de trucs qui peuvent être cool. On verra, les gars. Pas qu'icône de base, 89 maximum. Let's go. Le drapeau, déjà. On part sur un anglais, pourquoi pas, MC ? Non. Euh... Ah non, du coup. Ouais, c'est le pire, ouais, de ouf. Ouais, c'est un des pires. Paul Scoles, bah écoutez, ça va, là, Manchester. Ouais, on va pas... Oh, je pense que c'est un des pires, ouais. Je vais aller voir tout derrière. Je pense que c'est un dernière page, ça, hein. Ah non, quand même. C'est pas la dernière page, dernière page, mais c'est un peu dégueulasse, quoi. Ouais, ouais, c'est bien dégueulasse, ouais. Oh, ouais, ouais, ouais. 80 000 crédits, ouais. Bon, bah écoutez, ma foi, hein. Paul Scoles, écoute, ça va faire un SBC, quoi ! Ah, je vais pas te mentir. Bon, alors, attends, il a quoi ? Ballon piqué, super, il est jamais devant le but. Tire puissance, normal. Passe. Passe en profondeur, ouais. Passe longue. Passe longue, tiki-taka, tac le glisse, tac le glissé. Après, à tout moment, grâce à ces trucs, il peut être assez fort, hein. Je rigole. Je pense que c'est de la merde. Mais, voilà. Ma foi, on n'a pas forcément chatounné, hein. Ce pack opening, encore une fois, pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf, hein. Et c'est valeur 300 balles, hein. Donc, bon, c'est dur. C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur.